Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu fourre-tout. Je ne sais absolument pas comment je vais appeler cette vidéo parce qu'au programme, je vais vous montrer ce que j'ai pris en vacances avec moi en Grèce. J'ai pris des nouveautés, donc on va parler de nouveautés maquillage. Je vais vous montrer le maquillage que j'ai réalisé quasiment tous les jours pendant ma petite semaine de vacances, un make-up un petit peu express avec des produits faciles à utiliser, etc. Et je pense qu'on va papoter un petit peu aussi de mon voyage puisque je viens tout juste de rentrer. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi je vous dis que c'est une vidéo fourre-tout ? Voilà, il y a plein de sujets différents et puis on verra bien où ça nous mène, comme d'habitude. Ma trousse de maquillage en voyage, elle ressemble à ça. Alors sachez que j'avais pris une valise en soute, pour pouvoir embarquer un petit peu ce que je voulais. Je ne voulais pas non plus être trop chargée, ma valise faisait 15 kilos. Mais voilà, c'était confortable d'avoir une valise supplémentaire sans faire attention aux produits que je dois embarquer, la quantité, vous savez, les millilitres à mettre dans les petits sacs, etc. Je n'avais pas envie de m'embêter avec ça. Donc voilà, j'ai foutu ça dans ma valise en soute, c'était très pratique. Et le lien de la trousse, si elle existe encore, je l'avais acheté sur Cult Beauty, sera dans la barre d'infos. C'est une trousse de la marque Vive. Je crois qu'on dit comme ça, Vive, vive. D'habitude, moi et le nom des marques, c'est compliqué. Et je vais ouvrir ma petite trousse de toilette, que je trouve très pratique. Le côté, à la fois, elle est glam, elle est chic, je trouve. Et à la fois, elle est pratique parce que transparente, on trouve les produits facilement dedans. Elle n'est pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Je la trouve super pratique. Donc, il y a des produits que j'ai utilisés. Il y a des produits que je n'ai pas forcément utilisés, mais j'avais pris tout ce qu'il fallait. Je vais vous rapprocher de moi parce que je vais commencer... Oui, parce que ça va être un Get You With Me aussi. J'avais oublié de ce petit détail. C'est que je vais aussi me maquiller avec vous à la caméra. Et je vais commencer par la seule et unique base pour les yeux que j'ai prises avec moi pendant le voyage. C'est la Color Fix Nude de Danessa Myricks en teinte Nude 2. Et comme je vous dis très souvent ces derniers temps, je n'utilise plus que cette base sur mes yeux. Texture ultra fine qui fait bien tenir le maquillage, qui unifie ma paupière. Et ça, c'est une astuce. Make-up rapide pour avoir l'air un petit peu réveillé, pour avoir l'air un petit peu plus frais, avoir bonne mine. Unifiez votre paupière mobile. Si vous avez des petites rougeurs, des petits vaisseaux, tout ça, ça réveille tout de suite le regard. Et ensuite, pour le maquillage des yeux, c'était plutôt simple. J'attrapais dans ma trousse de maquillage soit un blush, soit un bronzer, soit les deux. Et je me maquillais les yeux avec blush et bronzer. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais embarqué avec moi, évidemment, le bronzer Mina. La 621 The Glow Bronzer Powder. Il me semble qu'il est revenu sur le site d'Amazon. Donc, j'ai appliqué ça dans mon creux de paupière, comme ça, très rapidement. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais que ce soit un make-up assez rapide. Donc, je ne passais pas mille ans à me maquiller. J'ai tiré un petit peu la matière au-dessus de mon creux, comme ça. Ce que je fais aussi quand je me maquille avec ce bronzer, c'est que je referme un petit peu l'angle ici. Je viens un petit peu balayer ma paupière mobile. Et une fois que j'avais fait ça, soit je ne faisais pas plus, soit avec mon doigt, je venais attraper le côté blanc, là, sur le bronzer. Vous voyez, il est marbré. Il y a des endroits plus lumineux que d'autres. Parce que c'est un bronzer très, 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 très lumineux, comme je vous ai déjà dit plein de fois. Et au doigt, je venais juste mettre ça sur ma paupière mobile. Ça apportait un effet un petit peu crémeux. Un tout petit peu mouillé, lumineux à ma paupière. Comme si j'avais appliqué une ombre crème légèrement satinée, quoi. Et les vieux automatismes, avec un maquillage comme ça, j'aurais très bien pu commencer par le teint. Et au moment où je fais mon bronzer, maquiller mes yeux. Mais je reste sur mes vieilles habitudes de commencer par le maquillage des yeux. Je continuerai après le maquillage des yeux. Je vais commencer le teint, parce que je vais utiliser d'autres produits teints sur mes yeux. Mais je ne sais pas encore quel produit teint. Donc, il faut que j'avance. Ça se voit que ça fait longtemps. Enfin, longtemps. Ça fait 10 jours que je n'ai pas filmé. De s'y remettre, là, ce n'est pas évident. Base pour le teint. J'ai emporté en base floutante, lissante, matifiante, contrôle des brillances au cours de la journée. La base Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon. Vous voyez que ça descend. Ça descend bien, petit à petit. Je l'utilise tous les jours en même temps. Donc, mon voyage en Grèce. Comment ça s'est passé ? Si vous me suivez sur Instagram, la loge de Gabriel, je vous ai partagé tous les jours. En fin d'après-midi, début de soirée. Mon programme de la journée que j'avais passé avec les photos à l'appui, les petits commentaires, etc. Et donc, si vous me suivez, vous savez que ça s'est super bien passé. Pour les personnes qui ont raté le pourquoi du comment de ce voyage, je vous accroche ma vidéo de chitchat ici. Vous aurez toutes les explications par rapport à ce voyage, pourquoi je suis partie toute seule, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc, pour un premier voyage toute seule, je suis super contente de la manière dont j'ai vécu les choses. Parce que bon, j'avais quand même un petit peu d'appréhension, il faut le dire, de partir à l'étranger toute seule. Je ne sais pas. Pour moi, en tout cas, c'était quand même un petit défi, un petit challenge. Et en fait, je l'ai super, super bien vécu. Même l'avion. Je me disais, l'avion toute seule. Parce que j'ai quand même un petit peu peur en avion. Et je me disais, au moment de l'embarquement, comment je vais vivre cette histoire d'avion toute seule et tout. Et en fait, je l'ai mieux vécu que toutes les autres fois où j'ai pu prendre l'avion. Je pense que c'est le fait d'être toute seule, de devoir m'assumer toute seule, de devoir gérer le stress et tout, toute seule. Et d'avoir personne avec qui débriefer et lâcher ma pression, comme ça, et lâcher mon stress. Je me suis dit, Gabi, ça va le faire, ça va aller. Et en fait, vraiment, même moi, en descendant de l'avion, je me suis dit, Gabi, qui es-tu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'es plus la même personne ? Vraiment, après, j'ai eu un vol à l'allée super soft. C'était vraiment cool, pas de turbulences. Il a fait super beau, on est arrivé avec une demi-heure d'avance. Ça fait vraiment le vol rêvé pour les personnes qui ont peur en avion. Le retour, ça ne s'est pas passé de la même manière. Ça a beaucoup plus secoué. Il y a une personne qui a fait un malaise dans l'avion. Ça a été un peu plus chiant, le retour. Au début, j'ai un petit peu flippé. Attachez vos ceintures, on va traverser les zones de turbulences et tout. J'étais là... Et puis après, je me suis dit, Gabi. Pareil, calme-toi. Je ne faisais que me répéter que des turbulences, il y en a quasiment sur tous les vols, que je crois qu'il n'y a jamais eu... Je crois qu'on m'a dit qu'il n'y avait jamais eu de crash à cause de turbulences. Vraiment, juste, on traverse des zones de turbulences, même si elles sont fortes. Il n'y a jamais eu de crash d'avion lié à ça. Donc, je me répétais ça. Et au bout d'un moment, je me suis calmée. Et ça a continué à secouer quasiment pendant tout le... Enfin, quasiment pendant tout le vol. Ouais, quand même, ça a secoué un paquet de fois. Et j'ai même réussi à dormir et tout. Je continue à avancer mon maquillage. J'avais pris avec moi la nouvelle base de chez Yves Saint Laurent que je vous ai présentée dans une vidéo récente que je vous accroche ici aussi. C'est la gamme NU. Elle s'appelle la Glow in Balm. Et c'est une très, très jolie base infusée de soins qui va vous apporter un petit éclat très joli, très subtil et naturel. Effet peau un petit peu mouillée, comme ça. Glaskine, mais glaskine naturelle. Parce que des fois, on a du glaskine. La peau, elle est vraiment ultra, ultra glowy. Mais là, c'est... Je ne sais pas. C'est fait, encore une fois, pour hydrater en bonne santé. Elle a un effet hydratant. J'ai l'impression d'appliquer une crème, en fait, quand j'applique ce produit. J'ai appliqué ça sur les contours de mon visage et sur les zones où j'ai un petit peu de nouveau puis d'avoir pris l'avion et tout. Ça s'est ressorti un petit peu des zones de sécheresse. Donc, un petit peu autour de la bouche ici. J'ai une plaque de sécheresse au niveau du nez ici. Là, avec le fait que je papote en même temps avec vous, ce maquillage va durer 1000 ans. Mais sachez que c'est un maquillage qui va quand même assez vite. J'avais pris aussi l'enlumineur Milk, mais je voulais continuer les tests de cette base-là. Donc, je ne l'ai pas forcément utilisée en produit teint. J'avais pris quand même... Ben, pas énormément. Non, j'avais pris trois trucs. Enfin, trois trucs. Pas vraiment trois trucs. Deux et demi. Je vais vous expliquer. J'avais pris ce combo-là de fond de teint à mélanger. Le infaillible 32 heures Fresh Wear de L'Oréal en teinte 130 à mélanger avec le Accor Parfait Nude Sérum Teinté de L'Oréal en teinte 05-2. Donc, c'est la teinte la plus claire. Et en fait, l'idée, c'était de mélanger ces deux fonds de teint pour avoir la couvrance que je voulais, la teinte que je voulais, etc. J'avais aussi pris la crème teintée infusée de soins Bare Look Tint de la gamme NU de Yves Saint Laurent que j'ai en teinte numéro 5. Et c'est tout ce que j'avais pris pour le teint. Donc, je vais utiliser celle-ci aujourd'hui. Je continue les tests aussi de ce produit. Et pour l'instant, c'est très, très concluant. J'aime beaucoup cette crème teintée. Encore une fois, infusée de soins. Je trouve qu'elle a un très joli rendu sur la peau. Ça apporte bonne mine. Ça unifie le teint. Bon, là, ça commence à être un peu clair pour moi. Parce que j'ai pris des couleurs. Pourtant, casquette, SPF, lunettes, tout ce que vous voulez. Mais des fois, ça ne suffit pas. Bref. Je la trouve fine. Je la trouve jolie sur la peau. Je trouve qu'elle apporte un effet peau hydratée. Ça se fond bien. Il n'y a pas d'effet de texture. Il n'y a pas d'effet de matière. On a une couvrance légère, léger, plus, plus. On peut moduler un petit peu. Mais je n'ai pas une couvrance moyenne avec ce produit. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo. C'était une vidéo crash test, il me semble. Je vous disais que moi, je n'obtenais pas... Voilà, la promesse, c'est couvrance légère et moyenne. Moi, je ne vois pas une couvrance non plus moyenne avec ce produit. Et donc, je n'ai pas utilisé les fonds de teint L'Oréal que je vous ai présentés. Parce que, premièrement, comme je vous l'ai dit, je voulais continuer les tests de cette crème teintée Yves Saint Laurent. Et vu que je l'applique aux doigts... Bon, là, j'ai fait mes sourcils, donc c'est un petit peu... C'est moins pratique. Mais vu que je l'applique aux doigts, je gagnais du temps par rapport aux fonds de teint L'Oréal. Puisque les fonds de teint L'Oréal, je les applique avec mon éponge. Donc, c'était moins pratique, moins adapté au make-up rapide que je voulais faire. Bon, après, concernant la tenue de ce produit, je vous avoue que je n'ai pas énormément de choses à vous dire. Je n'ai pas de conclusions à tirer. Parce que, quand même, je passais la journée à vadrouiller. Je passais la journée à me réappliquer du SPF en spray. J'ai transpiré beaucoup, il faisait chaud. J'avais une casquette. Ce ne serait pas juste pour cette crème teintée de donner mon avis concernant la tenue. Parce que ce n'était pas en condition normale, on va dire. En tout cas, normale pour moi. Voilà, donc je continue les tests au niveau de la tenue. En anti-cerne. J'ai pris quoi en anti-cerne, à votre avis ? Alors, je n'ai pas réussi à choisir. Du coup, j'ai pris les deux. J'avais pris le Teint Idol Ultra World Over Concealer de Lancôme en teinte 250-025. Et j'avais pris l'anti-cerne Revlon Color Style Full Coverage Concealer en teintes 030 et 015. Et j'ai alterné. J'ai autant utilisé le Lancôme que le Revlon. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Revlon parce que c'est celui que j'ai découvert le plus récemment. Et je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser celui-là. Et donc, quand je n'utilisais pas de crème teintée ou de fond de teint sur mon teint pour me maquiller, j'utilisais mes anti-cerne, en fait. Donc, ce que je faisais, parce que je commençais par travailler mes cernes. Et ensuite, soit avec ce qui me restait sur mon éponge, soit en rajoutant un petit peu de matière, je venais unifier les zones où j'avais des rougeurs, où j'avais des imperfections un petit peu que je voulais atténuer. Et ça me prenait moins de temps que de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, d'appliquer la crème teintée avant d'appliquer l'anti-cerne. Et concernant les deux anti-cerne que j'ai pris, je sais que ce sont des produits avec lesquels je peux faire mon teint. Nouveauté maquillage à vous présenter aujourd'hui. C'est la première fois que je vais vous en parler sur YouTube. Le nouveau bronzer de Charlotte Tilbury que j'ai reçu juste avant de partir. C'est le Beautiful Skin Sun Kiss Glow Bronzer. J'ai pris la teinte 1, Fair Pal, qui est une teinte neutre, totalement adaptée à ma carnation. Si vous préférez les bronzers chauds, partez sur la teinte numéro 2. Là, on sera vraiment sur un produit, ouais, ni trop chaud, ni trop froid. C'est un très bon entre-deux, je trouve, ce bronzer. Et donc, je l'ai testé pendant mon voyage en Grèce. Et j'ai fait ça comme si c'était un bronzer poudre. Absolument pas, c'est un bronzer crème, mais avec une texture vraiment particulière. entre la crème et la poudre, en fait. C'est pas du tout mouillé sous le doigt, c'est même sec, en fait. Mais, c'est pas la poudre. Comme je vous ai dit sur un commentaire épinglé de ma vidéo YouTube journée gold, là, de Sephora, les 10 produits à choisir chez Sephora, je suis complètement satisfaite de ce bronzer. Je trouve la pigmentation parfaite, ni trop, ni pas assez. Hyper facile à travailler, se fond bien à la peau. Il a un petit effet blur, il a un effet poudré, mais pas mat. Il n'éteint pas du tout le teint. Il a un peu... C'est pas vraiment glowy, c'est pas comme un highlighter, je trouve. Il n'y a pas de nacre dedans, en fait. Mais il a... Voilà, il y a une petite lumière, quand même, je trouve, dans ce bronzer, légèrement. C'est très léger, c'est très naturel. Il a une texture très, très fine, qui ne se voit pas du tout sur la peau. Enfin, vraiment, il est très beau, ce bronzer. C'est une réussite. Après, je ne l'ai pas forcément utilisé tous les jours non plus. Je l'ai utilisé deux, trois fois, je crois. Parce que j'avais pris ce bronzer-là, de Mina, comme je vous ai dit. C'est une pépite en boîte. C'est de l'or en boîte, ce truc. Le The Glow Bronzer Powder, que je vais utiliser après. Je vais d'abord poudrer mon teint. Donc, zone T, avec ma poudre Tarte, évidemment. Pas de... Pas de surprise de ce côté-là. Et pour poudrer les contours de mon visage, j'avais embarqué avec moi la nouvelle poudre Estée Lauder, qui vient d'arriver chez Sephora, d'ailleurs, j'ai vu. C'est la Double Wear Sheer Flattery Loose Powder Translucent Soft Glow. Alors, il y a des finis glow et des finis mat dans cette poudre-là. Moi, j'ai pris un fini glow, pareil, que je vous l'ai présenté dans ma vidéo Look Fantastique. Et... Qu'est-ce que j'aime, cette poudre. Elle a un fini un petit peu lumineux, un petit peu satiné, très, très, très léger, très naturel. Elle lisse, elle floute un petit peu la peau. Elle est d'une finesse incroyable, cette poudre. Et le rendu satiné est hyper, hyper naturel. J'adore. Vraiment, j'ai... Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas découvert une poudre lumineuse que j'aime beaucoup, comme ça. Et celle-ci, j'en suis vraiment très, très, très contente. Donc, j'utilise mon pinceau 135S de chez MAC pour poudrer. Et je passe... J'aime tellement son rendu, en fait, un petit peu glowy, encore une fois, peau, en bonne santé, que je l'utilisais aussi sur ma zone T. Quitte à faire un petit peu plus de retouches sébums au cours de la journée, quoi. Et je pense que vous ne pourrez pas vous en rendre compte à la caméra, mais... La finesse de cette poudre, c'est vraiment très, 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 très fin. J'avais qu'à le dire plus deux fois, très. Je vais me tartiner avec le bronzer Mina. Alors, quand j'utilisais celui de Charlotte Tilbury, je faisais... Je me dis qu'en fait, on ne va pas être sur un make-up express avec tout ce que je fais aujourd'hui. Finalement, ce n'est pas vraiment un make-up express, parce que je rajoute des étapes les unes après les autres. Mais je vous assure qu'en Grèce, c'était vraiment express. Bref, je mets un petit peu du bronzer Mina. Vous allez voir comme ça... Tout de suite, ça réchauffe le teint. Ça apporte un effet ensoleillé, lumineux. Un petit peu doré, chaud à la peau, là, comme ça. Ouh, j'adore ce truc. Ce que j'aime beaucoup aussi avec ce bronzer pour les make-up qui vont vite, c'est que c'est une teinte quand même assez chaude, comme je vous dis. Et du coup, je n'ai pas forcément besoin d'appliquer de blush. Alors, je le fais et je le faisais parce que j'aime trop ça, me tartiner avec mes produits. Mais voilà, ce n'est pas forcément une étape nécessaire quand on a ce genre de teinte et ce genre de produit. Et je n'ai pas non plus besoin d'en lumineur, puisque vous voyez ce glow que ça a apporté à ma peau. Oui, alors, mes produits à sourcils, j'avais pris le 24h Brossetteur de Benefit et le Lift & Snatch de NYX, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Évidemment, bien sûr, un blush pas tout, mais ce n'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, j'avais pris le Skin Fetish Divine Blush en teinte Nude Venus. Qu'est-ce que j'aime ces blushs. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes 10 produits préférés chez Sephora. Ces blushs en font partie. Et j'avais pris aussi 3 blushs de chez Benefit parce que je les adore. En général, je suis très contente des blushs Benefit et les nouvelles teintes qui sont sorties, en particulier ces 3-là. Alors, il y en a une autre que j'ai, que j'adore, mais je ne vous en parle pas parce qu'elle n'est pas encore commercialisée. Apparemment, ça va arriver. Il y a eu un souci à la production. Je ne sais pas, c'est une d'entre vous qui m'a dit ça. Mais du coup, voilà, je ne l'ai pas... Je ne vous en parle pas aujourd'hui. Je vais vous parler de ces 3 teintes-là. Donc, la teinte Willa, qui ressemble à ça. J'ai pris la teinte Krista, qui ressemble à ça. Krista est quand même un petit peu plus lumineux que les deux autres. Le flashy, là, il a un effet un peu nacré, du coup. Mais les deux autres, c'est juste satiné, naturel. Donc, Willa, Krista et Pompon, du coup, qui est ici. Voilà. Je vais utiliser le Krista pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Attention, parce que ça... C'est pigmenté. Il faut avoir la main vraiment légère. J'ai tapoté sur le dos de ma main. Et je vais légèrement, légèrement balayer ça sur ma joue. Alors, je vous préviens, je me suis baladée avec un teint glowy et lumineux en Grèce. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous ai juste parlé de l'avion pour mon voyage en Grèce. Mais je ne vous ai pas parlé d'autre chose. Bon, bref, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez été déjà hyper, hyper nombreuses à suivre mes petites aventures sur Instagram. Ça m'a fait super plaisir. Vous m'envoyez plein de messages hyper gentils, hyper bienveillants et tout. J'étais vachement touchée par vos messages, par votre gentillesse, par votre soutien. Vous étiez là, mais Gabi, mais c'est trop bien ce que tu fais. Bravo et tout. Enfin, vous étiez des amours. Je ne pensais pas que vous seriez autant intéressés et autant réactifs à ce petit voyage. J'ai été surprise et très agréablement surprise parce que c'était hyper, comme je vous dis, c'était hyper touchant. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de lire tous vos messages d'encouragement et de soutien et tout. C'était vraiment trop mignon, quoi. Je ne vais pas vous détailler tout le programme, de ce que j'ai fait, etc. Je vais mettre les souris à la une, de toute façon, sur Instagram. Mais ce que je voulais vous dire, c'était surtout mon retour d'expérience par rapport à comment je l'ai vécu d'être toute seule. Et bien, comme je vous ai dit, je l'ai super bien vécu. Je ne me suis pas ennuyée une seconde. Je mets un tout petit peu du blush cristal dans mon creux. J'en mets aussi un petit peu là sur ma paupière mobile. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant mon voyage, de mettre un petit peu de blush comme ça, légèrement. Le même blush, à chaque fois, je faisais ça. Celui que j'appliquais sur ma joue. C'était celui que je retapotais un petit peu sur mon make-up des yeux pour apporter bonne mine. Et donc, je n'ai pas arrêté de vadrouiller. J'ai loué des bagnoles. J'ai fait deux îles. J'ai fait Santorin et Paros. Et à chaque fois, j'ai loué une voiture. Une journée sur Santorin pour faire le tour des plages. Et deux jours à Paros, du coup, pour aller voir les petits villages, visiter les plages, etc. Et c'était super. Comme je vous dis, je n'ai pas vu le temps passer. Je ne me suis pas ennuyée. D'être avec moi-même, c'était bien. Je ne m'ennuie pas avec moi-même. Oh non, j'ai mis mon nez sur mon swatch. Donc, je vous dis, je ne me suis pas ennuyée une minute. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai rencontré des gens aussi. C'était sympa. Il y a deux fois où j'ai... Il y a une fois où j'ai mangé avec des gens. Une fois où je suis allée boire un coup avec des gens que j'ai rencontrés. Parce que ce qui était marrant, c'était de voir le... Comme les gens étaient curieux de me voir voyager. Alors, moi, forcément. Mais je veux dire, une fille toute seule en voyage en Grèce. Surtout qu'à Santorin, c'est quand même la destination. Lune de miel, demande en mariage, voyage romantique et tout. Et moi, je me pointe à Santorin seule après une rupture. Je vais appliquer le bronzer Mina au ras de cils inférieurs, là. Il y a eu, d'ailleurs, il y a eu des demandes en mariage au moment des couchers de soleil et tout. Mais franchement, je n'ai pas regretté du tout d'avoir choisi Santorin comme destination. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Comme je l'ai dit à mes copines, je n'étais pas dans le thème, quoi. Je n'étais vraiment pas dans le thème. Les gens étaient hyper chiques, hyper bien sapés et tout. Moi, je suis là avec mon short en jean, mes Converse, ma casquette, mon vieux sac à dos. En mode, voilà, en mode je traîne dans la ville, quoi. Et je visite et je découvre. Bref, c'était marrant. C'était un petit peu contrasté. Mais c'était très bien. Franchement, c'était super. Et Paros, c'était beaucoup plus... C'était à la fois, il y avait quelques côtés similaires. Dans les villes et les villages, les gens bien sapés, les gens qui sont bien apprêtés le soir pour sortir, pour aller manger au resto, machin et tout. Mais c'était quand même beaucoup plus décontracté. Et beaucoup moins, justement, ce côté couple, lune de miel, nuit romantique, etc. J'ai beaucoup aimé aussi Paros. Et le côté nature et plage de Paros, j'ai vraiment, vraiment préféré à Santorin. Santorin, je trouve que c'est bien pour les villes. Fira, Oya, les couchers de soleil, avec ces petites maisons blanches au volet bleu. Voilà, flan de falaise, comme ça et tout. C'était très, très, très beau. Mais les plages, je n'ai pas été transcendées. Le côté nature autour de ces villes. Bon, voilà. Après, c'est mon avis perso. Comme d'hab', ce n'est que moi qui pense ça. J'ai préféré Paros pour certains côtés. Mais c'était quand même hyper impressionnant, Santorin. Vraiment. Bref, je continue. J'avais pris ça. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui. Je l'ai utilisé une ou deux fois pendant mon séjour. Les CCI de Herborian. Parce qu'il y a eu un jour où je ne me suis quasiment pas maquillée. J'ai juste... Le jour où je fais l'excursion en bateau. J'avais vraiment fait le strict minimum. Donc, j'avais appliqué ça. Et un petit peu de mascara. Et un coup de blush. Et c'était tout, quoi. Voilà. Donc, blush que j'ai appliqué également, du coup, dans mon creux de paupière. Un petit peu sur mes yeux. Les blushs Benefit que j'ai adoré utiliser. Mascara. Alors, comme mascara, j'ai pris celui de Yves Saint Laurent. Que je suis aussi en train de tester. Le Lash Clash. Que j'aime énormément. J'avais pris aussi la Glam Palette. Je ne vous ai pas dit pour mon voyage. Je ne m'en suis absolument pas servie. C'est simple. Là, je n'ai fait que ça sur les yeux. Si, une fois, je crois que j'ai fait un trait de liner avec le foncé, là. Mais c'est tout. Et donc, le mascara Lash Clash de Yves Saint Laurent. Ben, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Ce que je vous ai dit pendant mon crash test, c'est confirmé. Il va vraiment... En fait, la promesse de ce mascara, c'est volume. Et il apporte vraiment du volume. Je vais vous montrer. Il est... Enfin, il épaissit. Il apporte vraiment un effet fourni à la ligne de cils. Il déploie très bien les cils. Il a une bonne tenue. Mais quand même, vu comme je vous ai dit que mon make-up était mis à rude épreuve pendant ces six jours, je mettais toujours un petit peu de Topper Huda Beauty. Le Legit Lashes Waterproof Top Coat Mascara. Qui permet de prolonger la... Enfin, de rendre les mascaras waterproof, quoi. Mais je l'aurais fait avec n'importe quel mascara. Je l'aurais fait avec le Anastasia. Je l'aurais fait avec... Même peut-être, je l'aurais fait avec le... Sky Eye de Maybelline. Pour être sûre que ça transfère pas. Parce que vu que je transpirais et tout, quand même. Je voulais vraiment, vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Pour que le mascara tienne. Mais je l'ai porté aussi dans des conditions normales. Depuis que j'ai commencé les tests de ce mascara. Et hier encore. Et ça a pas bougé. Hier, sachez que j'ai pris de l'eau dans la tronche. Parce que j'étais à côté d'une piscine. Et que forcément, il y a quelqu'un qui a fait une bombe. Et j'ai pris de l'eau plein la gueule. Et le mascara n'a pas coulé. Est-ce que j'avais pris mon crayon Charlotte Tilbury. En voyage, évidemment. Le Super Nudes Liner Duo. Pour la muqueuse. J'avais pris aussi le Sky Eye de Maybelline. Pour mon ras de cils inférieur. J'avais aussi pris le Epic Ink Liner de chez NYX. Je ne m'en suis pas servie. Pour les lèvres, j'avais pris deux gloss. Un rouge à lèvres et un crayon à lèvres. Crayon à lèvres que je n'ai pas utilisé. Le Houda Beauty Lip Contour 2.0 Pinky Brown. Un de mes crayons à lèvres préférés. Les crayons Houda Beauty sont géniaux. Et ensuite, j'ai pris deux gloss et un rouge à lèvres. Les deux gloss, ce sont ceux que je vous ai présentés dans ma vidéo. Mes 10 produits préférés chez Sephora. Les Lust Gloss de Pat McGrath en font partie. J'avais pris la teinte Sunset Rose et la teinte Bronze Temptation. Mes deux teintes préférées comme je vous ai dit. Et j'ai aussi pris le tout dernier rouge à lèvres Kiko que je vous ai présenté dans ma vidéo Kiko. Le Festival Glow Make Me Queen Lipstick en teinte 01. Mais aujourd'hui, j'ai adoré ce rouge à lèvres, la teinte et tout. Franchement, je vous ai dit dans ma vidéo que c'était un excellent rouge à lèvres. Et je vous reconfierme aujourd'hui que c'est un excellent rouge à lèvres. J'adore vraiment ce produit. Mais aujourd'hui, je vais appliquer le Bronze Temptation. Donc, maintenant que je me regarde dans le miroir, je me dis que quand même au niveau du blush et du bronzer, je me suis un petit peu emballée. Donc, je vais prendre mon éponge au côté où j'ai appliqué l'anticerne. Et je vais venir estomper un petit peu, atténuer un petit peu tout ça. C'est mieux comme ça. C'est un petit peu plus doux. Et dernier produit que j'avais embarqué avec moi, évidemment, le All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Pour moi, meilleur spray fixant de toute ma collection avec un effet contrôle des brillances au cours de la journée. Donc, évidemment, à chaque fin de maquillage, je me douchais avec mon spray. Et ça permettait au make-up de tenir quand même plus longtemps que si je ne le faisais pas. Et j'ai terminé ce make-up express, qui n'était pas vraiment express au final. Ben ouais, en fait, de rentrer à la maison, d'avoir passé six jours à faire des make-up quand même assez légers, rapides et tout. Pour moi, en tout cas, c'est toujours pareil. Mais d'être face à la caméra, papoter avec vous, avec mon make-up devant moi, je n'ai pas résisté à la tentation de me tartiner la tronche. J'aime beaucoup le rendu, parce que j'ai quand même un rendu et fait un petit peu bonne mine. Maquillé, mais pas trop, on n'est pas sur un no-make-up-make-up là. Mais bon, voilà, ça va, sur les yeux, c'est très léger. Je n'ai pas fait de trade-liner. Le teint quand même, j'aime tellement travailler le teint. C'est vraiment mon truc préféré. J'aurais même pu recorriger ça après là. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc, rendu sur le teint, pas d'effet de matière, pas d'effet de texture. Tout est fondu, tout est joli, tout va bien, voilà. Je peux aller affronter ma journée tranquille et sereine. Je sais que normalement, ça va bien se comporter et tout va bien se passer. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci encore pour votre gentillesse sur Instagram, pour vos messages. Mais tellement, mais tellement gentil. Mais vraiment, je vais répéter. Vous avez été des amours, vraiment. Et que des mots gentils, que des mots de soutien. Je ne sais pas que j'avais besoin de soutien, mais bienveillant, quoi. Vraiment, à partager avec moi. Je vous avais montré une chambre d'hôtel que j'avais. Enfin, ce n'est pas une chambre d'hôtel, c'était des appart hôtels que j'avais réservés à Oya. C'était sur Yves-de-Santorin où j'avais une vue de ouf et tout. Mais vous étiez là à kiffer avec moi, mais Gabi, mais c'est trop bien et tout. Vraiment, des amours. Après, j'ai reçu un bout de message aussi. On m'a dit, oui, tu ne déconnectes pas. Alors déjà, premièrement, je vous avais dit que je vous partagerais quand même un petit peu mon voyage. Donc, je l'ai fait parce que je vous avais dit que je le ferais. Mais surtout, en fait, parce que j'avais envie de le faire. Ça me faisait plaisir et je ne passais pas la journée sur les réseaux. C'est-à-dire que je prenais mes photos comme normalement, comme quand je fais en voyage, quand je voyage. Dans la journée, je prenais mes photos. Et le soir, en général, je les mangeais au resto. Donc, entre le moment où je commandais à manger et le moment où je me servais, je prenais un quart d'heure pour vous partager les 5 ou 10 photos que je voulais vous partager de la journée. Vraiment, ça ne me prenait pas beaucoup de temps. Et je l'ai fait avec plaisir, avec envie. Parce qu'en plus, quand j'ai vu votre engouement derrière ce truc, ça me faisait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Donc, ce n'était pas en mode, je me sens obligée de le faire, je travaille quand même. Pour moi, ce n'était pas du travail. Pour moi, c'était kiffer avec vous, en fait. Et partager mon kiff avec vous. Voilà, c'était un petit peu l'idée de ce partage. Je vais vous laisser ici avec cette vidéo, que je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler. Je ne sais pas comment je vais vous présenter cette vidéo. C'est tellement de tout mélanger en même temps que je ne sais pas. Je me dis, est-ce qu'elle était vraiment utile, cette vidéo ? Je n'en sais rien. Mais j'avais envie de faire ça pour la reprise, là, pour mon retour. J'avais envie de m'asseoir, de papoter, de me maquiller avec vous, avec les produits que j'avais pris avec moi. Voilà, tout simplement. J'espère, du coup, que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment sympa avec moi. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.